Salut à tous, c'est Adrien Day. Aujourd'hui, mardi 27 juin 2017, on va parler de WPS Office. Et une petite mesure de contournement, il suffit de fouiller un petit peu sur son système pour découvrir comment corriger le problème. Donc WPS Office, hop, voilà, WPS Office, il est installé sur mon système en version 10.1.0.5672, juste avant que je le mette à jour il y a un moment. Et je l'ai mis à jour, donc le 20 juin 2017. Et en passant de la version 10.1.0.5672 à la version 10.1.0.5707, vous aurez remarqué que WPS Office, que vous aviez installé en français, enfin que vous aviez installé, et après vous êtes allé dans, vous avez sans doute fait comme moi, Tools, Switch Language, vous avez pris la langue française, et bien vous vous retrouvez en anglais. Et si vous voulez le remettre en français, et bien c'est pas possible, puisqu'ici on a un network error. Et oui, les mises à jour de WPS Office, ça marche aussi bien que la téléécriture sur l'écran du facteur, vous savez, quand vous signez les recommandés. C'est-à-dire que ça marche pas très bien du tout. Donc je vous montre ici dans cette astuce, une mesure de contournement pour rendre français WPS Office. Toutes les préférences WPS Office se mettent dans le dossier .kingsoft, qui est le nom de la boîte qui fait WPS Office. Et donc si on cherche un petit peu, dans Kingsoft Office 6, voilà, on a des dossiers Cache, Data, Dicts, MUI, Skins, Templates. Et MUI, MUI, UI, comme User Interface, si on va dans MUI, on va se rendre compte qu'on a un dossier avec l'ancienne version de WPS Office. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a un dossier FRFR, qui est la langue, et on a l'ensemble des fichiers de l'interface en français. Voilà, une petite recherche sur son système permet de découvrir ça. Et donc, et bien je vous laisse deviner comment on va franciser WPS Office, la nouvelle version. Et bien c'est pas très compliqué. On va juste déplacer ce dossier, qui porte l'ancien numéro de version, par le nouveau numéro de version de WPS Office. Donc c'est 10.1.0.5707. On valide, voilà. Et maintenant, on a le nouveau numéro de version. Et je vous donne en mille que, quand on va dans bureautique et qu'on lance n'importe quel outil WPS, TADAN ! Il est en français. Et vous retrouvez WPS Office en français. Alors, c'est une mesure de contournement. Si vous aviez l'ancienne version et que vous avez la nouvelle, puisqu'on a le fichier. Si vous avez malheureusement pas ce... Comment dire ? Si vous avez pas ce dossier-là, et bien ce que je vais faire, je vais téléverser ce dossier sur linuxstrix.fr. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous servir et le déplacer dans le répertoire qui va bien. Allez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501